« Je ne le dis pas sans frémir, il y a une peur abjecte qui rôde sur Twitter. » Des enfants affamés, des femmes contrariées, des hommes martyrisés n'en peuvent plus. « Elon Musk est aux affaires. » Et donc, ça va être le début de toutes les turpitudes, un harrassement continu contre les forces de gauche. Plus une femme, un enfant, un homme ne pourra marcher librement sur Twitter sans se faire attaquer par des armées de trolls. Mais il y a une solution, une solution pour tous. Cette solution est open source et s'appelle Mastodon. Mastodon, notre sauveur, Mastodon, notre ami, toi l'éléphantesque, toi, sauve-nous ! « Eh bien, pour sauver, il va sauver, Mastodon ! » Donc oui, effectivement, beaucoup de personnes, en tout cas un certain nombre, si ce n'est un nombre certain, a peur d'Elon Musk. J'ai une playlist à votre disposition à ce sujet-là, dont vous saurez tout. Quels sont les projets de ce capitaine d'industrie qui ne recule devant rien, licencié à tour de bras ? « Un monstre, vous dis-je ! Et puis, peut-être même un fasciste ! » « Ben oui, il est plus ou moins, en bon terme, avec le rouquin ! » « Ben pas celui-là que Jean-Marie Le Pen faisait courir, l'autre ! » « Celui-là qui a la moumoute orange, là ! » « Vous le savez ! » « Non, vous le savez pas ! » « Bon, en tout cas, j'ai trouvé un article dans Presse Citro. » « Ils ont, là-bas, ils sont chauds, essayé Mastodon pendant deux semaines. » « Pas une, pas une et demie, pas une trois quarts, deux semaines. » « Et ils y ont quand même constaté plusieurs choses. » « Je me permets de vous lire. Écoutez religieusement, s'il vous plaît. » « On a essayé Mastodon pendant deux semaines. On est heureux d'arrêter. » Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, une partie des déçus d'Oiseau Bleu ont migré vers Mastodon. Une application souvent présentée comme la meilleure alternative. Nous avons essayé Mastodon pendant deux semaines. Il était temps que ça s'arrête. C'est le réseau social dont tout le monde parle. Enfin, surtout les utilisateurs de Twitter. Mastodon, c'est son nom, n'a rien de nouveau. Ce réseau social créé en 2016 reprend une bonne partie du code de Twitter. Mais il n'a rien à voir avec l'Oiseau Bleu. C'est en tout cas ce qui circule sur la toile alors qu'une partie des déçus de Twitter ont migré vers Mastodon. Alors forcément, nous qui sommes habitués à utiliser le réseau racheté récemment par Elon Musk, nous avons voulu essayer Mastodon, mal nous en a pris. Donc, déjà, c'est quoi Mastodon ? Avant d'entrer dans le cœur de notre expérience, rappelons brièvement ce qu'est Mastodon. Comme Twitter, ce réseau social créé par un ingénieur allemand est un réseau de micro-blogging. On s'y exprime donc avec un nombre de caractères limité. Ce Mastodon, les tweets sont des pouettes, toutes en anglais, et sont limitées à 500 caractères contre 280 sur Twitter. Bah oui, c'est open source, on est généreux, on double la mise. On peut associer des médias aux pouettes, images, vidéos, gifs, audio, sondages, etc. A priori, Mastodon n'est rien d'autre qu'une copie de Twitter. En réalité, ce réseau social est bien différent. D'abord parce qu'il s'agit d'un réseau open source, c'est-à-dire que son code est accessible pour tous. Surtout, il est décentralisé. Les utilisateurs ne sont pas tous réunis sur le même serveur détenu par le créateur de Mastodon. Lors de l'inscription, on choisit un serveur détenu par une personne ou un organisme qui administre ce serveur. Les données des utilisateurs sont stockées sur ce serveur. C'est cette liberté et cette décentralisation qui ont attiré certains utilisateurs de Twitter. Inquiets de voir Twitter entre les mains du truculant Elon Musk. Certains ont craint pour leur liberté d'expression, d'autres pour la possibilité de voir l'oiseau bleu devenir payant. Nous avons donc migré aussi sur Mastodon pendant quelques jours, histoire de voir s'il pouvait s'imposer comme une alternative sérieuse au réseau d'Elon Musk. Bilan, Twitter a encore de beaux jours devant lui. Inutile de passer par quatre chemins, l'interface de Mastodon est moche. La charte graphique date d'une époque pas si lointaine. Pourtant, on a l'impression de revenir plus de dix ans en arrière. Cette première mauvaise impression refroidit d'emblée. En faisant fi de cette esthétique discutable, Mastodon est surtout d'une complexité, le rendant inaccessible à toute personne non rompue aux nouvelles technologies. Et même pour celles-ci, ou même pour celles et ceux qui s'y connaissent un peu, son fonctionnement est un joyeux bordel. Dès la première utilisation, on doit choisir un serveur parmi les quelques 3 300 serveurs disponibles dans le monde. On peut s'inscrire selon ses centres d'intérêt, sport, art, technologie, gaming, etc. Ou des critères géographiques. Ensuite, on crée un compte avec un identifiant et un mot de passe qui seront donc associés au serveur choisi. Et c'est là que tout se complique. En se cantonnant à un serveur, on est limité dans les interactions avec les autres serveurs. Aussi, la page d'accueil ne nous montre que les poètes des membres du serveur. Les postes publiés sur les autres serveurs restent inaccessibles. Ou plutôt, restent accessibles, mais il faut soit passer par la recherche d'un utilisateur, on doit donc connaître son identifiant, ou plus simple, utiliser les hashtags qui nous intéressent, gaming, tech, art, painting, photo, etc. Si on s'aperçoit que le serveur choisi au départ n'est finalement pas intéressant, il faudra alors choisir un autre serveur. Mais attention, pour cela, il faudra créer un autre compte, tout nouveau, hébergé dans le nouveau serveur. Mais il faudra tout de même conserver au moins temporairement l'ancien compte. Vous en aurez besoin pour transférer les données de l'ancien compte vers le nouveau. Très intuitif, n'est-ce pas ? Cette complexité dans la conception du réseau a un problème majeur. Elle limite les interactions entre utilisateurs. Un comble pour un réseau social. Durant nos deux semaines de test, nous avons pourtant multiplié les poètes afin d'essayer de toucher une cible plus large. Certains utilisateurs nous ont conseillé d'avoir recours au hashtag pour augmenter la portée de nos publications et provoquer notre interaction. Nous avons eu beau essayer, rien ne se passe. Pour peu que vous ayez choisi un serveur un peu trop généraliste ou mal ciblé, la portée de vos poètes sera encore moins importante. Pour essayer de lancer un peu la machine, nous avons tenté de retrouver des contacts que nous avions déjà sur d'autres réseaux sociaux. Pour les retrouver, ce n'était pas une partie de plaisir. Si ses amis ne figurent pas sur le même serveur, la recherche peut se révéler compliquée. En effet, Mastodon est aussi bourré de bugs. Par exemple, nos rares notifications ont mis un temps fou à arriver. La mise à jour de certaines informations personnelles aussi. La publication d'un poète nécessite aussi parfois un certain temps avant d'apparaître. Et ces bugs peuvent être plus ou moins présents selon le serveur choisi. En gros, ça mouline. Quid de la modération ? Si les déçus de Twitter l'ont quitté par manque de liberté d'expression, ils seront servis sur Mastodon. D'ailleurs, il n'a pas fallu longtemps pour que certains groupes aux relents complotistes y trouvent leur terrain de jeu. Sur Mastodon, la modération n'existe quasiment pas. La liberté d'expression est donc totale. Enfin, elle dépend surtout de la personne ou de l'organisme qui gère le serveur sur lequel vous êtes inscrit. Finalement, Mastodon pourrait très bien être piloté par 3300 Elon Musk que personne n'en saurait rien. Cette liberté totale n'est donc que poudre aux yeux puisqu'elle dépend de l'état d'esprit de celui qui gère le serveur. Si vos propos ne rentrent pas dans les règles qu'il impose, alors votre compte peut sauter à tout moment, du moins sur ce serveur. Vous devrez alors tenter votre chance parmi les 3299 autres serveurs. Sur Mastodon, la modération n'existe donc pas. On y trouve un peu de tout et n'importe quoi, parfois sur un même serveur. Sur celui que nous avons choisi, des informations de médias reconnus comme Mediapart ou Les Jours étaient mélangées à des photographies sexuelles et pornographiques. Et tant que l'administrateur juge que le contenu ne pose aucun problème, alors il reste visible de tous. Dans un monde où il est déjà difficile de différencier les fake news des vraies informations et où certains influenceurs font des publicités pour des remènes miracles contre le cancer qui n'existent pas, bien évidemment, une plateforme sans aucune modération peut vite devenir dangereuse. En résumé, Mastodon est un réseau social à l'esthétique discutable, très compliqué et où les interactions sont limitées. C'est en tout cas l'expérience que nous avons vécue. Alors, si vous songez à quitter Twitter pour Mastodon, deux possibilités restent sur Twitter malgré tout et prenez les choses avec plus de légèreté. Sinon, essayez LinkedIn. Il paraît que le réseau social professionnel pourrait finalement être la meilleure alternative à Twitter. Encore plus si vous adorez les posts bullshit de certains entrepreneurs. Mais ne nous égarons pas, ce sujet fera l'objet d'un autre article. Eh bien, cet article de Presse Citron est plutôt sympathique. Il est plutôt sympathique et il correspond bien à l'idée que je me faisais de Mastodon. Professionnellement, pour vous raconter un petit peu ma life, j'utilise de l'open source depuis quand même pas mal d'années. Et même si c'est vraiment souvent des belles alternatives aux solutions d'entreprises payantes, on parlera de Moutou, on parlera d'OpenOffice pour le traitement de texte, on parlera d'OBS pour faire du stream. Il y a d'autres exemples. Par exemple, GIMP, c'est un truc qui marche, mais qui est imbouffable. Moi, GIMP, je l'ai essayé à deux, trois reprises, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Mastodon, c'est un petit peu le même problème. C'est, comment dire, c'est rustique. Voilà, c'est rustique. Donc, franchement, ça peut être intéressant. Si vraiment, ça ne vous gêne pas d'être isolé et d'avoir des interactions limitées avec d'autres serveurs, pourquoi pas ? Mais disons que si votre objectif, c'est de toucher le plus large public possible, Twitter est la solution, comme avant Facebook l'était, comme demain le nouveau réseau social fait par un français, qui doit sortir dans pas longtemps, en décembre, peut l'être aussi. Allez savoir. Bon, en tout cas, c'est fini. Je trouvais ça plutôt marrant et intéressant. On se retrouve dans pas si longtemps que ça, croyez-moi, pour une nouvelle vidéo où je vous parlerai d'un autre sujet. Mais toujours un sujet qui m'intéresse.